Hey, bonjour à tous, c'est sur TaycarTV. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle Citroën C3 2023 qui fera probablement son arrivée en France courant 2024. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est le moment. Je commence sur YouTube et je vais lâcher beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, beaucoup, beaucoup d'exclus et de nouveautés automobiles. Bref, cette Citroën C3, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un peu de l'inédit pour une C3. Ce n'est pas une C3 Aircross, c'est une pure Citroën C3. On est un peu sur un mini C5 Aircross, low cost, cheap, 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 clairement. C'est un peu ce que ça me véhicule comme image, moi, quand je vois cette nouvelle Citroën C3. On est sur un C5 Aircross, low cost, clairement. Ultra low cost même. C'est une voiture qui vient se positionner entre la Dacia Spring et la Dacia Sandero. On sera, attention, tenez-vous bien, pour la version thermique, à un tarif à moins de 15 000 euros. Donc, très, très bien positionné, clairement, pour cette Citroën C3. Fort heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même sur un véhicule qui paraît low cost. Là, attendez, on va voir plus tard des images avec la première définition, avec les poignées de porte plastique et des enjoliveurs. Ça ne vend pas du rêve, mais à moins de 15 000 euros la version thermique pour du neuf, vu les prix actuels dans le secteur automobile, clairement, ça va. On peut dire que c'est plutôt bien placé. Évidemment, on aura une version 100% électrique qui sera autour des 25 000 euros pour, attention, encore une fois, c'est quand même plutôt pas mal. On verra courant 2024 si on n'a pas déjà beaucoup de véhicules qui seront positionnés. Mais pour la version 100% électrique, on sera autour des 400 km d'autonomie pour 25 000 euros. Donc, on est à peu près sur les mêmes prix qu'une MG4, à vous de juger, à vous de voir. Si vous préférez le design de l'MG4 ou de cette nouvelle Citroën C3, 400 km WLTP pour 25 000 euros, on est clairement sur les prix de l'MG4. L'MG4 qui est à 22 990 euros pour 350 km WLTP ou 26 990 euros pour 435 ou 450, je ne sais plus, entre les deux, km WLTP. On est clairement entre les deux, on est pareil. Donc là, clairement, niveau autonomie, on sera pareil. À vous de voir quel style vous préférez, quel intérieur vous préférez. Évidemment, sur l'intérieur, on va y revenir plus tard, on va le voir. On a les images, c'est déjà dévoilé. Niveau extérieur, moi, je trouve que ça marche bien clairement pour un prix, pour un tel prix. Pour du Citroën, en fait, moi, je ne suis pas preneur, mais Citroën suit sa ligne directrice actuelle. Regardez-moi ce profil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve vraiment qu'on dirait vraiment un C5 Aircross, pardon, C5 Aircross low cost. Clairement, comme je l'ai dit plutôt, un C5 Aircross plutôt cheap, mais qui fait le taf. Pour le prix, c'est acceptable. Avoir le confort, avoir l'amortissement, avoir tout ça, quoi. Mais pour le prix, moi, j'aime bien clairement. Je pense qu'elle va bien se vendre, cette C3, à part si elle arrive trop tard. J'espère qu'elle arrivera maximum 2024 parce que ce serait vraiment, je pense, l'année maximum où elle peut arriver. Si elle arrive 2025, ce sera déjà trop tard. On aura beaucoup trop de nouveautés. On aura les automobiles électriques chinoises qui vont envahir le marché français, à mon avis, et qui vont faire un grand déménagement en France. Clairement, ça va être un grand remplacement, si on peut le dire, carrément. Clairement, clairement, clairement. Quand vous voyez, allez voir ma vidéo sur le Rising R7 Auto. Autour des 40 000 euros, un SUV de malade mental avec un intérieur de dingue qui est époustouflant et qui en envoie. Bref, ce design de la C3, moi, je trouve que ça marche. On dirait un peu, pas un micro SUV, un mini SUV plutôt. Je pense qu'elle a une bonne garde au sol. Vous avez dû le voir sur les images précédemment. À mon avis, on est autour des 14 ou 15 centimètres. On est presque sur la garde au sol d'un Seat Arona de 16 centimètres qui est déjà très bien. Bien placé, ça ne frottera pas sur les dos d'âne, je pense. C'est de ces trois, clairement. Bon, on reste sur du faux SUV. On n'est pas sur un vrai, vrai SUV. Mais bon, ça fait le taf. 14, 15 centimètres de garde au sol, c'est pas mal. Clairement, ce profil, moi, je l'aime bien. Enfin, en tout cas, dans cette finition, je pense qu'on est sur une finition haut de gamme. Vous voyez, on avait des rappels orange sur les côtés. On avait, du coup, ces jantes-là. Je ne sais pas c'est quoi comme diamètre de jante. Je dirais du 17, à mon avis. Voir du 16, c'est peut-être du 16. Mais bon, ça va, les jantes sont plutôt bien réussies. Pour la version en jolie veur, pardon, je n'en dirais pas autant. Mais chacun s'est besoin. Pour une personne âgée ou je ne sais quoi, qui ne cherche pas le design, avoir des jantes, etc. Ça ira très bien. Même si vous prenez la version en train de gamme, personnellement, moi, j'aurais changé les jantes et ça serait passé bien aussi. Là, l'avant, vous avez vu les phares qui sont pas mal. Le sigle Citroën à l'arrière en full black, c'est plutôt pas mal. Regardez, en mouvement, moi, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Clairement, je la préfère à une C3 Aircross. Et pour le prix, c'est encore mieux placé. Donc moi, je dis oui, le coffre, on a de l'espace. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce coffre. Moi, je pense que ça fait le taf. On est... Bon, ça fait le taf, mais vous allez voir, à l'arrière, on n'a pas beaucoup de place. Le coffre non plus n'est pas gigantesque. Clairement, on n'a pas beaucoup, beaucoup de place. On n'est pas non plus sur une berline compacte. Je pense qu'on aura moins de place que dans une berline compacte dans ce coffre. Mais ça, je trouve que ça suffit. On est quand même sur un volume de coffre supérieur à une micro Citadine type 108, C1, Igo, Kia Piquanto, etc. Et bon, bah écoutez, je pense que ça suffit amplement. Malheureusement, apparemment, les sièges arrière ne font pas un plancher plat. C'est dommage, c'est dommage. Dites-moi ce que vous en pensez de cet intérieur. D'ailleurs, écoutez, on a des matériaux, on est habitué à ça, j'ai envie de dire. On est presque, bon, c'est du low cost. On est sur des... Moi, ça me fait penser clairement à de la Citroën C1, à de la Peugeot 108 ou de la Toyota Igo. Clairement, ça me fait penser vraiment, vraiment beaucoup à ça. Même les sièges qui n'ont pas d'appui tête séparée. C'est des sièges tout en main, tout en main. Les boutons de vitre qui bat tout en plastique. La portière avant aussi. Voilà, ça me fait penser à tout ça. Ça me fait penser à la triplette de chez Toyota, produit par Toyota. Voilà, voilà. Le volant n'est pas dégueulasse. La tablette tactile, apparemment, on aura du Apple CarPlay, Android Auto, je ne sais pas. J'espère bien quand même. On a, disons, une boîte 5. Donc, je pense que ce sera cette boîte 5 sur leur nid de PureTech de 82 ou 83 chevaux, je ne sais plus. Je pense que ce sera cette boîte 5 qu'on aura. Voilà, cet intérieur bon pour le prix, ce n'est pas mal. Clairement, ce n'est pas déconnant. Ils ne nous ont pas fait quelque chose de catastrophique. C'est même plutôt harmonieux, j'ai envie de dire. Clairement, à l'arrière, vous avez vu qu'on a de l'USB. On a de l'USB pour les passagers arrière. Donc, à voir ce qu'ils peuvent faire avec. Si c'est juste recharger leur téléphone ou peut-être mettre de la musique ou de l'audio à l'avant. Clairement, via ces ports USB arrière. Clairement, en mouvement, je la trouve plutôt pas mal. Je pense vraiment que la garde au sol, je pense qu'on est sur un bon 15 cm. Et 15 cm, c'est déjà pas mal. Clairement, ça fait le taf. Regardez-moi cette signature lumineuse. Encore une fois, c'est la signature lumineuse actuelle de Citroën. Ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Ils nous ont mis un peu tout ce qu'il y avait à mettre sur une citadine low cost. Clairement. Ils ont placé leur signature lumineuse. Ils ont un intérieur plutôt pas dégueulasse pour le prix. Tout ce qu'il faut. Une version électrique. Une version thermique. On a des barres de toit pour accentuer cet effet baroudeur. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Je pense qu'elle va bien se vendre. Je n'irai pas jusqu'à dire très bien. Mais je pourrais presque aller jusqu'à là. Je pense qu'elle va très bien se vendre. Si elle n'arrive pas trop tard, encore une fois, ça aurait été bien qu'elle arrive tout de suite. Là, c'est maintenant qu'il faut qu'elle arrive. C'est là, c'est début 2023. Mais bon. Mais bon, mais bon. Vous avez vu qu'on avait du rangement. Ouais, non. C'est plutôt pas mal. Clairement. Il faudrait vraiment qu'il la lance le plus rapidement possible. Cette C3. Clairement. Et elle se vendrait, je pense, très, très, très bien. On a un avant. L'avant est beau. L'avant, on dirait vraiment un C5 Aircross. C'est un truc de fou. Franchement, pour le prix, ça fait le taf. On ne va pas se plaindre. C'est un truc de fou. Clairement. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous voulez être au courant de toute l'actu automobile et des pépites qui vont arriver en France d'ici peu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Taïcar. Portez-vous bien. Ciao. Bye.